Donc, ce qu'on a fait avec Nadia la semaine passée, c'était notre première rencontre ensemble. On a fait vraiment une évaluation, le poids, le tour de taille. On prend quelques mesures comme ça, on regarde un petit peu son niveau, ses expériences en entraînement, voir ce qu'il est capable de faire. On regarde aussi s'il y a des blessures. On regarde vraiment le portrait de la personne pour pouvoir faire un programme d'entraînement qui est adapté. Je l'ai revu par la suite, deux jours plus tard, pour lui remettre son programme. Donc, on a commencé l'entraînement à ce moment-là. Ici, je lui ai mis des intervalles, des blocs de deux minutes. On va juste augmenter de 10 jusqu'à temps que tu arrives à 70. On va garder 70 pour le temps au complet. En temps normal, tu vas te rendre jusqu'à 10 minutes. Et c'est beau pour ça, on va aller dans le gym, on va aller voir les exercices. C'est bon. Pour deux calabres? Non, non. Ça a l'air tellement anodin, cet appareil-là. C'est du facile de monter des escaliers. Ouais, non, c'est... Non, pas tant. Est-ce que c'est après les trois qu'il y a une pause? Ouais, après les trois, trois. OK, même affaire en... Même méthode que... OK. Tu veux que tu me mettes une main inversée ou je peux mettre les mains... Regarde, non, les deux mains... Regarde, en moins que la prise commence à lâcher... Non, non. Tu vas... Non, non. Tu vas en arrêt de rien. Yep. On veut débrouiller. On va l'avancer un peu sans que je me suis le besoin. On va laisser ça comme ça. Ça va juste commencer à être tranquille. Sous-titrage Société Radio. Ma portée à me dépasser. Vraiment à me pousser. Parce que les dernières répétitions, là, de 14, 15, là, c'est top. Trois séries de 15, de trois, de trois mouvements différents. Fait qu'on va enchaîner les trois. Une minute de pause. Enchaîner les trois. Une minute de pause. Enchaîner les trois. Une minute de pause. Une minute de pause. Une minute de pause. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci.